il me paraît indispensable de reprendre le devoir le ds numéro 2 entièrement avec la correction de le refaire je dirais même donc je vais faire une vidéo trois vidéos pour les trois exercices ça me permettra de détailler bon évidemment vous avez la correction mais j'espère amener des explications complémentaires alors nous avons le le mouvement d'un solide sur un plan incliné donc il est lancé vers le haut ici selon un axe on choisit un repère aux x ou y donc il est important sur la figure de bien marquer les axes et le sens comme on l'a déjà vu le plus simple c'est de choisir un axe des x qui est dans le sens du mouvement un axe des y perpendiculaire ce qu'il faut bien comprendre dans ce mouvement et c'est pas encore le cas évident pour tout le monde c'est que le vecteur vitesse est dans le sens du mouvement comme ici il ya des forces de frottement et le vecteur accélération il sera dans le sens contraire donc le mouvement en fait il est rectiligne retardé c'est pas clairement dit dans l'énoncé mais on le comprend du fait qu'on lance l'objet vers le haut et qu'il y a des frottements donc le vecteur accélération est comme ceci ce qui fait par rapport par rapport aux repères choisi le vecteur v c'est plus des vecteurs iv étant la norme de v qui correspond aussi à vx la coordonnée de v sur l'acte des x le vecteur accélération c'est moins a vecteur i a étant la norme et ax la coordonnée donc ax est négative ax est négative du fait du sens du vecteur accélération et du sens du vecteur de l'axe des x bon par rapport aux forces donc il ya toujours la réaction normale du support la force de frottement qui s'oppose au mouvement donc dans le sens contraire du vecteur vitesse le poids vertical on énonce la seconde douane newton relation vectorielle et on la projette suivant l'axe des x et l'axe des co l'axe des ordonnées l'axe des y alors si je projette suivant l'axe des x attention ici il ya un plus dans la relation vectorielle plus rt plus vecteur rt et là le moins apparaît du fait que le vecteur rt de sens contraire au vecteur i de l'axe des x et attention quand je projette j'ai à x à x et pas à justement ce qu'on a dit précédemment que a x égale à moins a vous avez tendance à écrire ici à alors que c'est pas vrai ici c'est a x a x ici ça sera toujours vrai est ce que a x sera égale à plus ou moins a ben ça dépend si le moment est rectiligne accéléré retardé donc ici retardé ça sera moins a donc une fois qu'on arrive à la relation 1 on peut pas se contenter de s'arrêter là parce que rt alors déjà dans l'énoncé on demandait d'exprimer en fonction de g alpha et k donc la k n'apparaît pas ici dans cette expression là et comment je peux me je peux faire je peux faire pour emplacer rt mais je me sers déjà de la projection sur la z y ça me donne la relation sur la relation normale réaction normale et la réaction normale est reliée à rt par la constante de frottement dynamique en fait que j'appelais kd ici dans le sujet voilà donc on relie on arrive à relier rt à k et alpha en passant par ici donc on a un a qui est bien positif ici si tout g est positif k est positif et du fait que l'angle alpha est compris entre 0 et 80 degrés donc tout ça ça sera positif et à x est bien négatif alors pour la réaction la question d'après là pour les équations rares donc il faut intégrer plusieurs fois la coordonnée à x à x vous intégrer une première fois pour avoir x mais attention il faut quand même se poser la question est-ce que alors j'intègre déjà par rapport à t j'intègre par rapport à t ok et ensuite se demande se demander si ce que j'intègre c'est constant ou pas alors ça oui c'est bien constant g c'est une constante alpha c'est l'angle fait le plan qui n'est pas rapport à l'horizontale il change pas au cours du mouvement et k la constante de frottement dynamique se poser la question donc je peux intégrer comme une constante je fais pareil pour x pas de y ici attention là je parodie mais là y qui vaut 0 le mouvement est rectiligne suivant l'axe des x bon ici le mouvement est rectiligne suivant l'axe des x retardé donc le vecteur accélération est de collinaire et de sens contraire à l'axe des x donc il n'a pas de coordonnées sur l'axe des y donc ay vaut 0 donc quand je projette sur y là quand je projette m vecteur accélération sur l'axe des y ça fait 0 ça fait m fois 0 en fait ça fait m fois ay qui vaut 0 donc ça fait 0 donc voilà pour je trouve l'équation rare du mouvement c'est juste x de t puisqu'y de t il est tout le temps nul bon après il faut aller pour les questions d'après les deux dernières questions il faut aller au plus simple dans les manipulations mathématiques on peut se perdre perdre beaucoup de temps ici dans les manipulations mathématiques et du coup on fait pas les autres questions donc déjà il faut déjà faire les questions qu'on sait faire d'accord et après on revient sur les questions un peu plus difficiles bon je sais ça ça demande de sauter quelques questions et après de revenir dessus mais il faut grignoter enfin il faut aller chercher les points où ils sont là donc on cherche la distance parcourue distance parcourue jusqu'au moment où s'arrête l'objet donc il faut il y a deux conditions la vitesse si j'appelle ce point le point A le point d'arrêt AT égale TA la vitesse est nulle et l'abscisse correspond à la distance D voilà j'isole TA que je réinjecte là-dedans sans me perdre dans les manipulations mathématiques donc là c'est manipulation mathématique je vous laisse le faire et dans la question 3 il fallait isoler KD en fait il fallait isoler KD le plus simplement possible et là j'ai mis sans unité ce qui n'est pas vrai c'est temps kg seconde moins 2 me semble-t-il je vérifie non c'est sans unité pardon non c'est bien sans unité autant pour moi c'est bien sans unité c'est la constante de frottement dynamique c'est pas la constante de raideur du ressort rien à voir la constante de raideur du ressort dans l'exercice 2 elle a une unité mais là la constante de frottement dynamique n'a pas d'unité donc c'est bien ça on va être là pour cet exercice c'est ça